Elles étaient près de 300 participants à rehausser de leur présence la deuxième édition au Gabon de la Journée internationale de la femme africaine. Une journée initiée un 31 juin 1962 par Awa Keïta, sage-femme, militante, syndicaliste, féministe et première femme députée au Mali. Lors de la première édition, nous avons accueilli 230 participants et 13 panélistes et invités. Et au sortir de cette journée d'échange, nous annoncions la création du Women Investment Club Week au Gabon. Une cérémonie relevée par la présence de plusieurs femmes africaines venues d'ici, où d'ailleurs trois temps forts ont marqué cette cérémonie, notamment par différents panels. À l'endroit des pouvoirs publics, c'était sur la location qui était faite pour les personnes handicapées, qui était de 75 000 francs à l'année, qui disait de revoir à la hausse. Cette intervention a été axée sur plus principalement les génies des eaux, parce que je pense que l'Afrique est tout un mystère, tout un mysticisme, et que notre chrétienté ne doit pas effacer ce que nous sommes. J'ai parlé dans le cadre de mon exposé de l'idéologie nataliste en Afrique. Le sport, c'est un instrument diplomatique, économique, sociétal, c'est un facteur de santé publique et de mixité de cohésion. Ainsi s'achève cette deuxième édition de la célébration de la journée internationale de la femme africaine ici à Libreville. Merci. 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 Merci.